Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, laissez-moi encore vous partager la mission de ce ministère qui a été donné à Joseph Hedgkok, qui est le fondateur de ce ministère, il a de nombreuses années. Dieu lui a dit, j'ai des enfants dans toutes les nations et tu as des frères et sœurs dont les cœurs crient à moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est vers eux que je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent des années comme il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi parce qu'il n'y avait personne à l'époque pour te montrer comment procéder. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyée au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont le cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent le connaître et grandir en lui. Aujourd'hui, je parlerai de pardon des péchés. Paul a parlé de Jésus et a dit dans Actes, chapitre 13, verset 38, « Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. » Nous avons le privilège d'avoir, par notre Seigneur Jésus-Christ, et uniquement en son nom, le pardon des péchés. Paul a dit dans Romains, chapitre 3, verset 20, Je lis depuis le verset 20 jusqu'au verset 24. Dans le verset 20, il est dit, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la foi que vient la connaissance du péché. » Verset 21, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. » Verset 22, « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. » Verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Allélui. Nous avons maintenant accès à une plus grande justice en dehors de la loi. « Voir la justice de Dieu. » C'est la même justice que Dieu possède pour chaque fois qu'il prend une décision. Il ne fait jamais d'erreur. Nous lisons dans Daniel chapitre 9, verset 7, « À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, quand ils se sont rendus coupables envers toi. » Nous avons maintenant accès à cette saine justice par l'Esprit. Mais cela n'est possible que par le partant des péchés. Si nous n'obtenons pas ce type de justice, nous continuerons à utiliser notre propre justice à la place. Job 15, verset 16, dit, « Combien moins l'être abominable et pervers l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. » Le psalmiste dit, « Psaume 14, verset 3, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Somme 53, verset 4, dans la version française, « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Nous lisons également dans le livre d'Esaïe, chapitre 64, verset 5, dans la version française, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » Paul fait également référence au psalmiste lorsqu'il dit dans Romains, chapitre 3, verset 10, et je vais lire depuis le verset 10 pour finir au verset 12. Verset 10, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Verset 11, « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. » Verset 12, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Être juste pour Dieu comprend également être à la recherche de sa personne et l'accomplissement de sa parfaite volonté. Si vous faites votre propre volonté, alors vous passerez à côté du plan de Dieu. On appelle cela le péché d'omission. La définition du péché est la suivante. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour votre vie en pensée, en vue ou en action. Vous pouvez faire quelque chose parce que Dieu vous a dit de le faire, mais avec un mauvais motif. Vous pouvez obéir à Dieu, mais au mauvais moment. Vous pouvez aussi essayer d'obéir à Dieu avec une mauvaise intention. Noah Webster a défini le péché comme suit « Le renoncement volontaire d'un agent moral à une règle connue de droiture ou de devoir prescrite par Dieu, toute transcrétion volontaire de la loi divine ou violation d'un commandement divin, un acte mauvais, l'iniquité, le péché et soit un acte positif dans lequel une loi divine connue est violée. Soit la négligence volontaire d'obéir à un commandement divin positif, soit une règle de devoir clairement impliquée dans un tel commandement. Le péché comprend non seulement l'action, mais aussi la négligence d'un devoir connu, toutes les mauvaises pensées, les buts, les paroles et les désirs, tout ce qui est contraire au commandement ou à la loi de Dieu. Dans l'Épître de Jean, il est dit dans 1 Jean 3, verset 7, « Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Jésus a parlé aux scribes et aux pharisiens. Dans Matthieu 15, verset 7, je vais commencer par le verset 7 et je finirai jusqu'au... Je vais aller jusqu'au verset 14. Dans le verset 7, il dit, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, verset 8, « Ce peuple mon or des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Verset 9, « C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Verset 10, « Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. » Verset 11, « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Verset 12, « Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens étaient scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? » Verset 13, « Il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Verset 14, « Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Lorsque vous fermez les yeux sur ce qu'est le péché, il ne disparaît pas. Trouver des excuses au péché ou suivre les traditions pour rendre le péché acceptable ne fait que vous rendre aveugle. Vous trempez également les autres et il y a des conséquences à tremper les autres en vivant dans le péché. Jésus a dit qu'il était préférable de tomber dans un fossé avec ceux que vous aidez afin de vous réveiller et de réaliser que vous vous trempez vous-même et que vous pouvez vous repentir. Vous récolterez bientôt les conséquences du péché si vous êtes spirituellement aveugle. Paul dit dans Galates, chapitre 6, verset 7 et 8, « Ne vous y trempez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Jacques a parlé également du péché dans l'église. On lit ça dans Jacques, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4. « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? » Verset 2, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Verset 4, « Adulter que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être un ami du monde sera ennemi de Dieu. » Le péché vient de la convoitise de la chair et du fait de s'accrocher à ce monde et non à Christ. Et Jacques continue dans Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs en irrésolus. » Verset 9, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. » Verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Webster définit le péché réel, l'acte d'un agent moral qui viole une règle de devoir connu. Webster définit le péché originel, la dépravation native du cœur à la volonté divine, cette corruption de la nature de la détérioration du caractère moral de l'homme qui est censée être l'effet de l'apostasie d'Adam et qui se manifeste dans les agents moraux par un acte positif de désobéissance à la volonté divine ou par la négligence volontaire de se conformer aux ordres exprès de Dieu qui exige que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force et de tout notre esprit et notre prochain comme nous-mêmes. Cette dépravation originelle ou éloignement des affections de Dieu et de sa loi est censée être ce que l'apôtre appelle l'esprit charnel ou la mentalité qui est l'inimitié contre Dieu. et est donc dénommée péché ou pécheresse. Webster définit le péché impardonnable ou blasphème contre le Saint-Esprit. Il est censé être un rejet malveillant et obstiné du Christ et du plan de salut de l'Évangile ou une résistance méprisante faite malgré les influences et les convictions du Saint-Esprit. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 31, Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 31 et verset 32, je lis, c'est Matthieu chapitre 12, verset 31, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Verset 32, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. Le moment est venu d'obtenir le pardon. Le repentir est disponible dès maintenant, tant que vous êtes encore sur cette terre. Vous pourriez être surpris de savoir pourquoi certains pécheurs vivent plus longtemps. C'est parce que Dieu leur accorde plus de temps pour se repentir avant de mourir. Le seul qui décide du nombre de jours que vous avez sur cette terre, c'est Dieu. Job 14, verset 5 dit, « Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le temps qu'il ne saurait franchir, seul Dieu peut déterminer la durée des jours dont vous avez besoin pour vous repentir et le temps nécessaire pour accomplir votre mission sur terre. » Paul a dit dans Acts, chapitre 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec choix et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vous pourriez être surpris de savoir pourquoi certains sains meurent pour la foi et rentrent auprès du Seigneur plus tôt. Par leur mort, il est vraisemblablement qu'ils ont achevé leur course et n'ont pas renié le Christ, même sous de graves persécutions. Paul a dit à l'église de Thessalonique, dans 1 Thessalonicien 4, 13, il dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Certains petits sont morts pour la foi, mais Paul a dit qu'ils seront revus parce qu'ils n'ont pas nié Jésus et sont morts pour leur foi. Nous devons être saints pour régner avec le Christ. Jésus a dit dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui en partent à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. avec l'aide du Saint-Esprit, vous pouvez aller à la racine du péché et arrêter de pécher. Il est votre meilleure aide. » Paul a dit dans Ephésiens, chapitre 4, verset 30, 31 et 32, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » N'oubliez pas que le christianisme n'est pas une religion comme les autres, mais une relation avec un Dieu vivant. Par le pardon des péchés, nous recevons le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement un invité, mais il est là pour vous aider. Il est le maître de toutes les choses spirituelles et nous sommes charnels jusqu'à ce que nous soyons pleinement transformés. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7 jusqu'au verset 11, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Verset 9, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Verset 10, « La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » Verset 11, « Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Si nous continuons maintenant à pécher, nous aurons beaucoup de souffrance. Cela prouve que vous ne faites pas confiance à Dieu. Le Saint-Esprit est la preuve de votre appel à la sainteté et prouve que Dieu ne nous a pas abandonnés pour finir dans le feu. Il nous dit de nous repentir et de changer parce qu'il nous aime. Il a prouvé son amour pour nous en prouvant que le Christ est mort pour nous. J'en dis dans 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Les personnes qui ne se soumettent pas au Saint-Esprit et ne confessent pas leurs péchés sont capricieuses et susceptibles. J'en dis dans 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus en Fils nous purifie de tout péché. » Alléluia. Marcher dans la lumière signifie que vous laissez le Saint-Esprit vous convaincre du péché. Ne pas résister. Vous repentir et apprendre la vérité. Noah Webster en 1828 écrit, « Les pécheurs ne jouissent ni des plaisirs ni de la paix de la piété. À cause du péché, vous vivez peut-être dans le regret en attendant que quelque chose guérisse votre cœur. » Le péché que les pécheurs n'ont pas confessé les a maintenant piégés. Le temps ne guérira pas le chagrin du péché. Il ne fera qu'empirer les choses. Le péché est comme une écharpe dans la main ou sous la peau. c'est juste une petite égratignure sur la peau mais il ouvre une blessure qui ne guérit pas correctement. Le corps produit des anticorps qui tentent d'éliminer l'infection mais cela crée une pression supplémentaire et l'infection se propage. Si vous avez commis une offense contre Dieu, vous ne vous êtes pas vraiment repentis. Le péché est comme une petite infection qui se propage si elle n'est pas traitée et qui finit par nécessiter une opération sérieuse. Vous devez confesser votre péché pour être libéré mais aussi être prêt à changer tout ce qu'il vous montre après cela. Sinon, comment serez-vous sauvés? Il pourrait nous montrer tous nos péchés mais il ne le fait pas. Nous lisons dans Esaïe 1 verset 18 jusqu'au verset 19 « Venez plaidant dit l'Éternel si vos péchés sont comme le cramoisi ils deviendront blancs comme la neige s'ils sont rouges comme la pourpre ils deviendront comme la laine. » Verset 19 « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes aux cils vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous devez donc lui faire confiance. Il est temps de changer tout ce qu'il dit quand il le dit. » Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16 verset 12 et verset 13 il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Verset 13 « Quand le Consolateur sera venu l'Esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité et exposer ou dévoiler le péché. C'est comme avoir une voiture de dernier cri avec un système qui signale chaque défaut. Cela ne se produit pas d'un seul coup. La lumière est là juste pour indiquer que vous avez un problème sérieux mais qu'il est encore temps de le faire réparer. Vous avez également un manuel d'instruction dans votre voiture. Dans le domaine spirituel, c'est la Bible dont les premiers disciples ne disposaient pas mais ils avaient le Saint-Esprit et l'exemple de Jésus. Ils ont écrit les évangiles pour que nous puissions aussi faire l'expérience de la parole vivante et ne pas rester bloqués dans la parole écrite. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 « Il nous a aussi rendu capables d'être ministères d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'Esprit car la lettre tue mais l'Esprit vivifie. » Ces disciples n'ont pas écrit un manuel du randonneur pour le ciel ou quatre lois spirituelles à suivre. Les rédacteurs de l'Évangile ont chacun écrit séparément ce que le Saint-Esprit leur a demandé d'écrire. Ces disciples vous ont donné un compte rendu fidèle de ce qu'ils ont vu afin que toute personne spirituelle puisse comprendre. Vous êtes un insensé si vous pensez que vous comprendrez un jour la Bible en utilisant votre tête. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 et je lirai jusqu'au verset 14 il dit « Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. » verset 12 « Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Verset 13 « Et nous en parlons non avec des discours concernent la sagesse humaine mais avec ceux concernent l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Verset 14 « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Comment pouvez-vous connaître ou comprendre la véritable raison ou motif de quoi que ce soit si vous ne vérifiez pas tout avec son esprit et n'obtenez pas un témoignage clair ? C'est ce que Paul dit ici au verset 11 « Depuis la mort des premiers apôtres, l'Église a été dirigée par quelques prêcheurs et évangélistes doués qui proclamaient une partie du puzzle qu'ils avaient obtenu par la grâce mais ils n'avaient pas toutes les pièces. Pour plus d'informations, je vous recommande de lire le livre Saint-Doctrine ou la Sainte-Doctrine de Joseph Hitchcock. Vous devrez demander à Dieu de vous pardonner pour les années que vous avez perdues au collège biblique en utilisant votre esprit charnel pour essayer de comprendre la Bible. C'est aussi un péché d'omission. J'ai gaspillé moi-même au moins huit ans de ma vie à étudier avec mon propre intellect. Paul a dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10 « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Vous pouvez confesser vos péchés pour être dans la présence de Dieu. Le péché ne peut pas venir dans sa présence. Le pardon des péchés est là pour que vous puissiez entendre sa voix maintenant et vous repentir pour aller à la racine de tous vos péchés et pour faire la volonté de Dieu à la place. Nous servons le Dieu vivant et nous ne sommes pas dans une autre religion. Nous devons le suivre. Jésus a dit dans Luc 9 verset 23 « Puis il dit à tous si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même qu'il se charre chaque jour de sa croix et qu'il me suive. c'est ce que Jésus a dit aux disciples. C'était des hommes qui avaient décidé d'abandonner tout et de suivre le Christ jusqu'à la mort. Le Saint-Esprit va nous montrer fidèlement nos péchés un par un si nous le suivons. Le suivez-vous ou êtes-vous simplement venus à Dieu à cause de la douleur causée par votre propre transgression? Si vous souhaitez avoir une relation intime avec Dieu, cela commence par le pardon des péchés. Sans le pardon des péchés, nous ne pourrions pas venir en sa présence. Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 16, il dit « Vous serez saints car je suis saint. Dieu est saint. en vertu de la loi, nous avons tous été éternellement séparés de Dieu parce qu'il n'y avait aucun moyen de pardonner nos péchés. Le sang des animaux ne peut pas nous sauver. Paul dit dans Hébreu 10 verset 4 « Car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés. » Mais après la résurrection, Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 24 verset 46 et verset 47 « Et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Verset 47 « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. » Par le nom de Jésus et uniquement par l'autorité du Christ, il est maintenant possible d'être pardonné de tous vos péchés. Paul dit dans Colossiens chapitre 2 verset 13 jusqu'au verset 14 « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Verset 14 « Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. » À une époque, nous étions tous pris au piège de nos péchés travaillant pour le diable. Paul a dit dans Ephésiens chapitre 2 « Je vais commencer par le verset 1 et je finirai par le verset 3. verset 1 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2 « Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Verset 3 « Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions tous comme des marionnettes contrôlées par le diable sans même nous en rendre compte. Si vous ne vous sentez pas proches de Dieu, vous savez maintenant que le péché est le problème et que l'orgueil est la racine de tout péché. Jacques dit dans Jacques chapitre 4 verset 6 « Il accorde au contraire une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. » Manquez-vous de la grâce ? Proverbe 14 verset 34 dit « La justice élève une nation mais le péché est la honte des peuples. » Webster définit également le terme « reproche » comme étant la cause de la honte ou le déshonneur. Jésus dit dans Luc chapitre 6 verset 45 jusqu'au verset 49 « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Verset 46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Verset 47 « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. » Entends mes paroles et les mets en pratique. Verset 48 « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branlée parce qu'elle était bien bâtie. » Verset 49 « Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison était grande. » David a parlé de faire la volonté de Dieu quand il a dit dans Psalm 16 verset 11 « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternels à ta droite. » Lorsque vous êtes dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Ce n'est pas une joie naturelle que le monde peut donner. le monde ne peut pas donner cette joie et le monde ne peut pas l'enlever. Seul le péché entraîne une perte de joie. Si vous êtes dans sa présence, vous ressentirez la plénitude de la joie. Si vous sortez de sa présence, la joie commence à diminuer. La quantité de joie spirituelle est un indicateur de votre température spirituelle. Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Il y a aussi une joie inexprimable. David a également dit qu'il en a fait l'expérience à la droite de Dieu lorsque Dieu l'a utilisé. Il y a tellement plus quand vous le laissez vous utiliser et que vous faites sa volonté parfaite. Il vous honorera et vous bénira. Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20, jusqu'au verset 22, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vile. » Verset 21, « Si tant quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. » Verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Jésus a dit à ses disciples dans Jean, chapitre 16, verset 23 et 24, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Cette joie inexprimable ne vient que lorsque vous êtes vraiment un disciple de Jésus, guidé et contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Elle est basée sur la réponse des prières que Dieu a exaucées. Tout cela vient de l'utilisation du don de la vie éternelle. Jean dit dans 1 Jean 1, verset 3 et verset 4, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Paul décrit ainsi le royaume de Dieu maintenant sur la terre. Dans Romains, chapitre 14, verset 17, il dit, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Faites-vous l'expérience du royaume de Dieu maintenant? Avez-vous cette plénitude de joie et de paix? Chaque jour que vous devriez entendre sa voix par la grâce au moyen de la foi, car vous êtes maintenant en plein accord avec lui. Le premier jour de votre salut, quelque chose détourne en ces produits. Lorsque vous avez crié vers Dieu, Paul a dit dans Colossiens, chapitre 1, versets 12 et 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Verset 12, « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » « Par la grâce, au moyen de la foi, nous avons tous été transférés du pouvoir des ténèbres au royaume de son cher Fils. » Quoi que par la foi, vous pouvez même vous asseoir sur ses genoux si vous croyez. Nous sommes tous des enfants de première classe du royaume de Dieu et nous pouvons tous avoir son attention totale en même temps. Il n'y a pas de loi et de rituel de l'Ancien Testament à suivre. La loi était comme une école difficile pour nous montrer que nous avions besoin de Jésus. Paul a dit dans Galates 3, versets 24 et 25, « Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Verset 25, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Vivre dans sa présence est possible par la foi. Notre justification ne réside pas dans les œuvres mais dans la confiance en Dieu lui-même et dans le fait de lui faire Seigneur. Il devient votre chef ou votre directeur. Même avant la loi, Énoch croyait qu'il était possible d'avoir une communion avec Dieu par la foi. Pardon? Énoch a marché avec Dieu pendant 300 ans et ensuite Dieu l'a pris. Dans Genèse chapitre 5, verset 23, il est dit, « Tous les jours d'Énoch furent de 365 ans. » Verset 24, « Énoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Énoch marchait même avec Dieu quand le péché s'est accru sur la terre après qu'Adam ait commis le premier péché. Pierre dit dans 2 Pierre 2, verset 4, je vais commencer par le verset 4 et aller jusqu'au verset 9, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement, verset 5, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, huitième, ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, verset 6, « S'il a condamné à la destruction et détruit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir, verset 7, et s'il a délivré le juste lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, verset 8, « Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Les anges n'ont pas de volonté libre, donc quand ils ont péché, il ne reste rien d'autre que le jugement, mais vous avez la possibilité de vous repentir par la grâce. nous avons tous été traduits. Paul dit dans Colossiens 1, verset 14, « En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Ainsi, le pardon des péchés est permanent lorsque vous êtes en Christ. Nous sommes une réponse pour le péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, mais quelque chose peut nous séparer de sa sainte présence. C'est ce que dit Esaïe dans son livre au chapitre 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Dans ce verset, Dieu dit qu'il est capable de sauver. Il est puissant et capable de vous sauver de toutes les conséquences du péché. Tu as eu une bonne nuit et peux même communiquer avec 6 milliards de personnes sur la surface de la terre en même temps, mais le péché est le problème. dans ce verset 2, il dit que nos iniquités nous ont séparés de Dieu. Webster a défini l'iniquité comme suit, une déviation particulière de la droiture, un péché ou un crime, la méchanceté, tout acte d'injustice. L'iniquité, c'est s'éloigner de quelque chose que vous savez être la vérité, mais que vous persistez à vouloir quelque chose d'autre dans cette vie à la place. Mais assurez-vous de vous repentir. Dans Esaïe, chapitre 51, nous lisons dans les versets 1 et 2, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Verset 2, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. » Nous devons cesser de pécher. Paul a dit dans les Hébreux, chapitre 10, verset 26, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Les personnes qui servent un autre plan ou généralement un problème, ont généralement un problème d'iniquité. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Verset 15, « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » cela commence lorsque vous trouvez une excuse pour vos actions. C'est ce qui nous épargne de la présence de Dieu. Vous constaterez une tristesse et une perte de joie. Paul a dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le temps gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Même si vous êtes né de nouveau, vous mourrez. Dieu retarde les conséquences du péché pour vous donner une chance de vous repentir. Si vous vous repentez, les conséquences du péché sont supprimées et vous ne mourrez pas. Mais vous devez vous repentir d'être le Seigneur de votre propre vie. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Jésus a dit dans Jean 3, chapitre 7, verset 8, « Ne t'étonnes pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » La nouvelle vie en Jésus commence lorsque nous le suivons et que nous sommes conduits par l'Esprit. Si vous ne suivez pas Jésus, vous serez tenté et le diable vous racontera des mensonges sur le péché. Le diable disait à Ève dans Genèse 3, verset 4, « Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. » l'iniquité est le péché que vous savez être un péché. Comment pouvez-vous savoir ce qu'est le péché si vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous avez peut-être même endurci votre cœur maintenant pour continuer à pécher. Paul a dit dans Hébreu 3, verset 8, « N'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » vous devez venir dans la lumière, faire confiance à Dieu et obéir. Paul a dit dans Hébreu 3, verset 15, « Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Si vous péchez, vous devez peut-être prendre un nouveau départ dans la foi. Paul dit dans Romains 8, verset 38, je vais lire le verset 38 et le verset 39. Et Paul dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Vous devez croire qu'il vous aime. Il est maintenant censé être votre Père Céleste. Il pourvoira à vos besoins si vous écoutez sa voix. Jésus a dit dans Matthieu 6, chapitre 33, verset 33, pardon, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus est venu apporter la vie. « Si vous écoutez le diable et le savez, vous finirez par prendre tout ce que vous auriez pu avoir dans cette vie et un héritage que vous pourriez avoir pour l'éternité. » Jésus a dit dans Jean 10, 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Vous ne pouvez pas avoir cette vie et cette abondance sans le laisser prendre le dessus. C'est votre Seigneurie qui a apporté le péché et la honte. Il est Seigneur maintenant. Laissez-le prendre le relais maintenant car le temps presse. Quand le royaume commence, il est trop tard. Dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit, « Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le péché est le point d'accès du diable pour prendre le contrôle. C'est ainsi que le diable peut entrer et voler. Si vous pêchez, il est maintenant le maître de votre vie. Le diable veut vous faire croire que vous êtes toujours maître de votre vie, mais vous n'êtes pas la vérité. L'accès du diable se fait par le piller du péché non confessé et traité correctement par la repentance. Soumettez-vous à Dieu, soyez prêts à tout changer et obéissez à l'Esprit de Dieu. Paul dit dans Hébreu chapitre 12 verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du tronc de Dieu. » Jésus est prêt à être l'auteur et le consommateur de votre foi. Faites-lui confiance pour prendre toutes les bonnes décisions et les corrections dans votre vie. Vous aurez dû mourir pour votre péché, mais Jésus a pris votre place. Les Écritures montrent qu'il est mort et ressuscité le troisième jour. Mais Jésus n'a jamais péché. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5 verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait venir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5 verset 21 est une Écriture conditionnelle. Elle dépend de nous. Nous devons entrer en Christ et y demeurer pour être sanctifiés. Le Christ a payé le prix pour que nous y entrions. Il a fait sa part et a dit que c'est terminé. Il ne va donc pas faire d'autre travail. Maintenant, vous devez vous soumettre. Pour que vous demeuriez en Christ, vous devez cesser de pécher et cesser de suivre les commandements de la chair. Vous avez l'esprit, mais les gens trouvent des prétextes. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15 verset 55, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton églion? La mort n'a pas pu retenir Jésus car il était son péché. Vous devez être sûrs que vos péchés sont pardonnés. Confessez-les à Dieu et soyez-en sûrs. le travail de la croix doit être personnel. Sachez-vous que si vous étiez la seule personne qui reste sur la surface de la terre, Jésus serait quand même mort pour vous. Vous pensez peut-être que comme il est mort pour tous les autres, ce n'est pas si mal, mais vous devez réaliser que Jésus est venu pour vous, même si personne d'autre n'a répondu dans la foi. Vous ne pouvez pas bénéficier de la croix simplement en demandant à Jésus de vous enlever votre péché ou en vous disant « Je suis désolé ». Jean a dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Veuillez-vous présenter devant Dieu? Voulez-vous savoir que vos péchés sont pardonnés? Peut-être cachez-vous certains péchés pour plus tard à cause de la honte, mais il n'y a peut-être pas d'autres moments pour les confesser comme maintenant. Il y a de nombreuses années, un grand nombre de ressortissants étrangers résidait illégalement aux États-Unis et ont eu la possibilité de se présenter aux autorités. Le gouvernement américain accordait une amnistie à tous les résidents illégaux. Cela ne se faisait que s'ils venaient s'enregistrer auprès du gouvernement et donnaient tous leurs détails et ils étaient autorisés à rester. Tous ceux qui souhaitaient bénéficier de l'amnistie devaient le faire dans les 18 mois. Certains n'y croyaient pas, ils avaient peur et ne s'étaient pas enregistrés à temps. tout le monde devaient également accepter les lois du pays pour devenir citoyen, mais ceux qui s'inscrivaient n'étaient plus des résidents illégaux. C'est une image de pardon. Chacun doit s'inscrire auprès de Dieu dans le temps que Dieu a accordé et se conformer au royaume de Dieu. Jésus va bientôt arriver. Si vous voulez être un citoyen du royaume de Dieu, alors vous devez vous conformer et ne pas retourner à l'anarchie. Il y a des conséquences pour le péché. Et Paul a dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 24, il dit, « Et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour recevoir le pardon du péché, des péchés qui est disponible, nous devons confesser nos péchés. Ce pardon est disponible pour vous tous les jours jusqu'au jour du jugement. Ne le laissez pas pour plus tard. Charles Condison Finney était un serviteur de Dieu presbytérien en 1792 jusqu'en 1875 et il était l'un des plus grands évangélistes à la tête du second réveil aux États-Unis. Certaines estimations avancent que Charles Finney a influencés et a touché plus de gens et les a conduits à Jésus que certains des plus grands évangélices des temps modernes et ses messages étaient forts et pleins de convictions. Dans chaque lieu, Finney parlait pendant deux à trois heures chaque nuit jusqu'à cinq jours et à la fin, il ne faisait pas l'appel aux pupitres. Il offrait une chaise inconfortable à ceux qui cherchaient la paix avec Dieu. Les gens pleuraient lorsqu'ils réalisaient que leur vie n'était pas conforme aux standards de Dieu. Il demandait, Finney, « Finney, que devons-nous faire pour être sauvés? » Il croyait que les gens devaient être prêts pour le salut et proposer une réunion ultérieure à la fin de sa visite. Charles Finney a déclaré, « Le point majeur était de demander à tous les participants à ces réunions de donner leur plein consentement à Jésus comme Seigneur. Il leur avait dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre consentement honnête et sincère pour les conditions par la base desquelles le Christ les sauverait. Chacun devait renoncer à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute chose mauvaise dans le cœur et dans la vie ici et maintenant et pour toujours. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu avec sa puissance pour pardonner vos péchés, comment pouvez-vous lui faire confiance avec votre salut? Le pardon des péchés est basé sur la confession de vos péchés. Tout domaine que vous ne confessez pas est toujours sous le contrôle de Satan, sur tous les domaines de votre cœur où vous essayez encore de tout régler avec votre pensée remplie de peur. vous devez donner à Jésus la clé principale de votre vie pour ouvrir votre cœur. Ne pas confesser ses péchés permet de garder la porte fermement fermée. Chaque péché est comme une chambre d'hôtel dont la porte est fermée. Si vous confessez ce péché à Dieu et lui dites ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, cela ouvre la porte. Tant que la conviction est là, il vous aidera. Il suffit de confesser votre péché et Dieu vous montrera comment Satan est entré dans votre cœur en Dieu-ci. Cela est possible par la grâce au moyen de la foi. Les résultats de Phine étaient vraiment étonnants. Ceux qui sont venus à Christ par Phine étaient forts dans la foi et beaucoup de ses disciples ont établi Jésus comme Seigneur dès le début. D'après des études plus poussées, beaucoup étaient encore dans un état de renouveau élevé 20 ou 30 ans plus tard. Jésus dit à Simon le pharisien dans l'évangile de Luc chapitre 7 versets 41 et 42 « Un créancier avait deux débiteurs l'un devait 500 derniers et l'autre 50 » verset 42 « Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? » demanda Jésus à Simon. Simon a répondu correctement puis Jésus a expliqué cela à propos d'une dame qui a été pardonnée de tous ses péchés. Dans Luc 7 verset 47 il est dit « C'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé mais celui à qui on pardonne peut aime peut. » Tout ce que Dieu fait commence par son amour pour nous. Nous sommes incapables d'aimer Dieu. J'en dis dans 1 Jean 4 19 « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Cette femme dans Luc 7 a été prise au piège du péché et a été libérée par Jésus. Ses péchés ont été pardonnés et elle a répondu à Jésus par son propre acte d'amour. C'est ainsi que nous devons tous commencer. Savez-vous vraiment qu'il a pardonné tous vos péchés? Pierre a parlé d'un manque de transformation et a dit dans 2 Pierre 1 chapitre 1 verset 9 « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ces anciens péchés. » Avez-vous oublié que l'on vous a beaucoup pardonné? L'église d'aujourd'hui ne sait pas vraiment à quel point Dieu les aime personnellement. La racine de cette situation semble être le fait qu'ils n'ont pas confessé tous leurs péchés. Ils n'ont pas réalisé à l'église à quel point ils étaient vraiment perdus sans Jésus. Ceux qui aiment le plus Dieu savent à quel point ils sont pardonnés. Au lieu de cela, les gens préfèrent fermer les yeux sur le péché et se comparer à quelqu'un d'autre qui est pire. Vous avez peut-être déshonoré vos parents, volé de l'argent, menti, trempé les autres, donné un faux témoignage. Veuillez confesser ses péchés. Combien de péchés ne sont toujours pas confessés? Incluyez aussi le péché où vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Pas seulement les péchés que vous avez commis. Demandez à Dieu de vous pardonner d'avoir résisté au Saint-Esprit. Si vous avez fait cela plusieurs fois, votre cœur est déjà endurci. Charles Finney a fait une remarque sur la vraie confession des péchés. Il avait une passion pour Dieu. Il aimait passer des heures en prière. Souvent, il se levait à quatre heures du matin ou même plus tôt pour réveiller d'autres pasteurs qui dormaient profondément. son amour abondé. Il avait été beaucoup pardonné et il avait confessé tous ses péchés. Qu'en est-il de vous? Faites-vous confiance au temps pour effacer les souvenirs des péchés passés? Confessez-les maintenant et laissez Dieu travailler sur eux. Vous serez guéris. Il y a peut-être des péchés que vous avez oubliés ou dont vous ne voulez pas vous souvenir. Dieu vous aidera à vous en souvenir. Le Saint-Esprit peut ramener à votre mémoire les péchés qui doivent être amenés à la croix et confessés. Jésus parlait de l'église des fesses ainsi. Dans l'Apocalypse chapitre 2 versets 4 et 5 il est dit « Mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Verset 5 « Souviens-toi tant que tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres sinon je viendrai à toi et j'auterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. » Si vous avez besoin de refaire vos premières œuvres il est possible de les faire maintenant. Revenez en arrière et admettez que vous n'avez pas tout avoué. Assurez-vous de dire pourquoi. Il peut s'agir de peur ou d'autres choses. Si vous confessez tout vous ferez l'expérience de son amour. C'est un moment critique parce que vous devez savoir que Dieu vous acceptera et ne vous rejettera pas. Vous ne devenez pas un enfant de Dieu de deuxième ou troisième classe à cause de tous vos péchés car par Jésus tous vos péchés sont pardonnés. Faites-lui confiance pour toute votre vie. Le pardon des péchés est une bonne nouvelle pour tous. C'est un pardon gratuit des péchés et la possibilité de prendre un nouveau départ aujourd'hui. Le péché détruit des vies partout et vous avez la possibilité d'être pardonné et d'apprendre à le connaître aussi. Vous recevez le Saint-Esprit qui continuera à vous aider à comprendre ce qui doit encore être changé et comment le faire. Il y a le pardon de tous les péchés commis contre lui et des choses que vous avez faites et qui ont enfoncé un Dieu Saint. Si vous vous rendez maintenant et admettez que vous avez péché et que c'est une preuve de votre propre seigneurie, vous serez pardonnés. Vous obtiendrez immédiatement la grâce d'entrer en Christ et il vous aidera à être changé par son amour. Lorsque vous venez au Christ, vous devez être prêt à vous examiner. N'ayez pas peur de la correction et de la conviction. Dieu ne vous condamnera pas. Le péché dans votre vie est la preuve que vous êtes toujours le Seigneur de votre vie et non Jésus. Vos propres efforts pour essayer d'être juste et bon sont des aillants sales. Tout ce que vous avez fait qui ne répond pas aux normes de Dieu, vous sépare de quelque chose que vous pourriez avoir pour l'éternité. Cela peut n'être qu'un seul péché. Vous ne pouvez pas entrer dans une relation avec Dieu sans un partant total. Vous devez être ouvert à Dieu et il le sera avec vous. Si vous ne confessez pas tout, alors vous n'aurez jamais vraiment une relation profonde avec Dieu. Dans les tribunaux du pays, vous ne pouvez pas utiliser quelque chose que vous oubliez plus tard de mentionner dans votre témoignage à ce moment-là. Dieu sait tout, donc quelque chose que vous ne mentionnez pas montre que vous vous cachez toujours de lui. Ce partant est le début de son amour pour vous et de son engagement envers vous. Vous vous sentirez complètement en sécurité en lui. Laissez-le vous montrer votre péché mais aussi les conséquences de ce péché. Vous commencerez alors à voir combien il vous aime et se soucie de vous. Il sera facile de lui faire confiance, mais si vous le cachez, cela montre un manque de foi. Si vous êtes vraiment établi dans son amour, le voyage qui vous attend sera facile. Vous ne vous opposerez pas à ces changements parce que vous savez qu'il vous aime. Vous savez que c'est le mieux même si vous ne comprenez pas. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant, vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Il a eu une sagesse de Dieu dont vous avez besoin. Commencez par confesser vos péchés même si cela semble insensé. Recommencez par une vie de foi en Christ seul. La confession de vos péchés n'est que le commencement. Si vous êtes prêt à être sauvé, vous recevrez le Saint-Esprit. À partir de maintenant, vous ne pouvez pas simplement l'appeler Seigneur. le salut vient en acceptant son autorité sur votre vie, en lui faisant confiance pour vous ressusciter au dernier jour. C'est seulement s'il est le Seigneur de votre vie qu'il peut vous sauver. Si vous êtes le Seigneur de votre propre vie, vous essayez d'être sauvé par des œuvres et personne n'est sauvé en faisant des œuvres. Si vous voulez entendre, connaître et suivre Jésus, alors je peux vous recommander ce livre, « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous voulez prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je vous conseille le livre, « Réveillez-vous, Le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour la maturité spirituelle » de Joseph Hitchcock. Si vous voulez vraiment vous soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je vous suggère le livre, « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, grandir spirituellement » de Joseph Hitchcock. Vous devez vous assurer que vous vous engagez sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à l'air bien. Elle est signalée par un panneau, « Le ciel est ici. » De nombreuses personnes bien intentionnées et de bonne volonté qui fréquentent l'église se trouvent sur cette route. Je crois que ce livre vous aidera à « Le prison doré » de Joseph Hitchcock, l'édition révisée est maintenant disponible en anglais. Aujourd'hui, en entendant ce message, vous avez réalisé le pardon des péchés. Il ne devrait plus y avoir quelque chose entre vous et Dieu. S'il y a quelque raison pourquoi vous ne confessez pas vos péchés, soyez francs avec lui, car il y a quelque chose qui a été volé. Quelque chose vous a séparé de Dieu. Vous avez fermé votre cœur à lui. Vous n'avez pas cette merveilleuse relation d'intimité avec lui. Peut-être que vous avez déjà perdu votre premier amour. Demande, Dieu, de vous pardonner, de vous purifier. Priez cette prière avec moi. Dieu, sonde mon cœur, Seigneur. purifie mon intérieur. Père Céleste, je prie pour toute personne qui a écouté ce message, s'ils réalisent aujourd'hui que ce message leur a parlé et qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas encore confessé leur péché. Père, je prie que tu bâtisses un mur de feu autour d'eux, que tu ne laisseras pas tomber facilement cette situation et qu'ils te confesseront leur péché et qu'ils soient purifiés devant toi. Quand ils confesseront leur péché, remplis-les de ton Esprit Saint pour qu'ils sachent que tu as pardonné leur péché, que tu viens et les remplisses de la plus merveilleuse expérience de ta présence. Père, je te remercie pour ce message. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que ce message a touché votre cœur. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous trouverez les détails à la fin et vous y trouverez également un résumé de verset cité dans ce message. Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. Sous-titrage FR